Jemi Israël va se sirent. Qui détient la puissance militaire ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. La comparaison militaire entre Israël et l'Iran. Commençons par l'effectif humain. Israël dispose d'environ 170 000 soldats en service actif et peut mobiliser une réserve impressionnante de 3 millions de soldats. De son côté, l'Iran compte environ 523 000 soldats actifs et une réserve de 350 000 hommes. Côté puissance de feu, Israël est réputé pour sa technologie de pointe. Son armée de l'air, dotée notamment des chasseurs F-35, compte parmi les plus sophistiqués au monde. L'Iran, lui, mise sur la quantité avec une flotte aérienne imposante, mais moins avancée. Notons cependant le développement de leur programme de drones qui prend de plus en plus d'ampleur. En matière de technologie militaire, Israël est un leader mondial en cyberdéfense et en systèmes antimissiles, comme le fameux dôme de fer. L'Iran, quant à lui, investit massivement dans la guerre asymétrique et les missiles balistiques, notamment avec les programmes Sejil et Shahab. Stratégiquement parlant, Israël privilégie la dissuasion et la rapidité de réaction. Son service de renseignement, le Mossad, joue un rôle crucial dans cette stratégie. L'Iran, lui, utilise des tactiques de proxy en soutenant le Hezbollah et d'autres groupes dans la région, visant ainsi à étendre son influence. Les alliances internationales ont également leur poids dans l'équation. Israël est un allié indéfectible des États-Unis et bénéficie d'une aide militaire substantielle. L'Iran, quant à lui, est soutenu par la Russie et la Chine, bien que de manière plus informelle. Enfin, abordons la question du nucléaire. Israël n'a jamais confirmé ni nié la possession d'armes nucléaires, mais les estimations oscillent autour de 80 ogives. De son côté, l'Iran poursuit le développement de son programme nucléaire, malgré les sanctions et les accords internationaux, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Alors, qui détient la puissance militaire supérieure ? La réponse est complexe. Israël possède l'avantage technologique et des alliances robustes, tandis que l'Iran mise sur la quantité et des stratégies asymétriques. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les sujets militaires. A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !